Comment travailler la justesse ? Si tu aimes chanter, si c'est ta passion, il t'est peut-être déjà arrivé de te retrouver un petit peu à côté de la bonne note ou tu t'es peut-être fait casser la tête par un professeur de chant qui t'a dit c'est faux, c'est pas bon ce que tu fais, il faut qu'il travaille ta justesse. On va en parler et surtout on va faire un exercice, là j'ai mon piano, on va pouvoir travailler ça, on va aller dans le concret. Moi je suis coach vocal, je forme des coachs vocaux. Toutes les semaines je publie sur cette chaîne YouTube des vidéos pour vous aider. Alors la justesse, qu'est-ce que c'est ? En fait la justesse c'est chanter la bonne note au bon moment, d'accord ? Parce que finalement quand on nous dit que c'est faux, d'ailleurs je préfère cette appellation anglo-saxonne où on parle de out of tune, c'est-à-dire on est à côté de la gamme quoi, parce que la note que tu chantes en fait elle existe, d'accord ? C'est juste que quand tu chantes une fausse note, c'est tout simplement pas la note qu'on aurait attendue à ce moment-là. C'est pas la note qui est dans la mélodie. Et c'est ça qu'on va définir comme justesse finalement, c'est chanter la bonne note, celle qui est attendue au bon moment. Pour ça, ça va impliquer quoi ? Ça va impliquer que tes cordes vocales vibrent à la bonne vitesse, parce que ce qui va faire la justesse de ta note, ça va être la capacité de tes cordes vocales à vibrer à la bonne fréquence. C'est comme ça qu'on définit les hauteurs de notre fréquence et nos cordes vocales vibrent à une certaine fréquence. Et donc, c'est relié à ce côté du coup, à cette capacité physiologique de tes cordes vocales de pouvoir vibrer à cette bonne vitesse. Pour pouvoir vibrer à la bonne vitesse, ça va impliquer quoi ? Ça va impliquer qu'on ait une bonne coordination, ce qu'on appelle le CT, le TA, c'est des abréviations pour des groupes de muscles. On voit ça dans l'école de coaching, je ne vais pas te casser la tête avec ça. Simplement, il faut que tu comprennes que tu as des muscles qui travaillent en coopération et qui vont plutôt aider tes cordes vocales à s'allonger ou plutôt à se raccourcir et de prendre la bonne position, c'est-à-dire de donner l'exacte bonne longueur à tes cordes vocales de manière à ce qu'elles vibrent à la bonne vitesse pour que tu puisses sortir quand tu chantes la bonne note. Ça, c'était l'explication un petit peu technique. Maintenant, comment travailler la justesse ? La justesse, il y a plein de points qui peuvent être en jeu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va travailler avec le piano. Un point en particulier, mais je vais te donner aussi le reste de la feuille de route, comme ça, tu pourras travailler de ton côté. Qu'est-ce qui est en jeu dans la justesse ? La première chose, c'est qu'il y a ce qu'on entend. Est-ce que j'arrive à entendre la bonne mélodie ? On voit des fois chez certains chanteurs qui pensent entendre quelque chose qui, en fait, n'est pas ça. Dans ce cas-là, on peut ralentir la musique, on peut vérifier qu'on entend bien la bonne mélodie et ça va nous éviter d'interpréter. Il existe des rares cas, ce qu'on appelle la musique, où des personnes ne sont pas capables de reconnaître une mélodie, mais dans ce cas-là, c'est un trouble. Là, c'est différent, parce que c'est vraiment un trouble de cerveau qui n'arrive pas à capter, à faire la différence entre deux mélodies. Il y a ce qu'on entend. Pour ça, je t'invite à bien ralentir les morceaux, à prendre les versions avec les voix isolées, si c'est la mélodie de la voix que tu as du mal à intégrer, et de vérifier que tu entends bien la bonne mélodie. Parce que quand on écoute vite fait comme ça, surtout avec les effets qu'il peut y avoir aujourd'hui sur les prods, on peut avoir l'impression d'entendre la bonne mélodie. En fait, ce n'est pas forcément le cas. Le 1, c'est qu'est-ce qu'on entend ? La deuxième chose, ça va être comment ton cerveau va interpréter ça. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, tu es familier avec les questions de hauteur de notes ? Est-ce que tu arrives à interpréter une note plus aiguë ou une note plus grave ? Les chanteurs débutants n'ont pas forcément cette facilité, d'autant plus que sur un piano, les notes aiguës sont à droite, les notes plus graves sont à ta gauche. C'est une question plutôt horizontale. Et puis, nous, on parle de hauteur de notes avec une forme de verticalité. Il faut que tu puisses être à l'aise avec ça. Là, j'entends une mélodie, comment je l'interprète ? Comment j'interprète les écarts, les intervalles entre les notes ? Ça, ça va être le traitement cognitif de l'information. Et puis ensuite, une fois que ton cerveau a bien compris finalement qu'est-ce qui est attendu, quelles sont les notes qui vont être à chanter, il va ensuite envoyer l'information à ton corps. Et là, ça va être le troisième paramètre, ça va être comment ton corps réalise l'action qui a été demandée par ton cerveau. Donc, j'entends une mélodie, je la comprends, je comprends son schéma mélodique, je comprends les intervalles et j'envoie l'information à mon cerveau qu'il faut qu'il chante ceci, cela. Mais ce qui peut se passer, c'est que si tu n'es pas trop entraîné, si tu commences, si tu es crispé, si tu es stressé, si tu as une tendinite, si tu t'es fait un claquage musculaire, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que ton corps ne réalise pas correctement le geste vocal que tu lui as donné. Et c'est pour ça que tu as demandé. C'est pour ça que moi je parle de gestes vocales parce que finalement, chanter, produire une note, ça correspond à un geste avec toute la psychomotricité que ça entraîne et tous ces muscles qui va pouvoir coordonner. Donc, nous, on va travailler sur cette partie-là, sur la troisième partie. Je te laisse avancer sur la partie 1 ou 2. Et pour travailler correctement cette partie-là, donc de est-ce que mon corps est capable finalement de produire la bonne note, il va falloir qu'on réunisse deux conditions. Deux conditions qui, si elles ne sont pas là, ça ne va pas te permettre d'avoir vraiment une belle justesse. Donc, condition numéro 1, c'est d'avoir une bonne alimentation en flux d'air de tes cordes vocales. Si tes cordes vocales n'ont pas de carburant, le carburant sont adéquates, il va y avoir des enjeux musculaires, des forçages, des choses comme ça qui vont se mettre en place et ça ne va pas t'aider pour avoir la bonne note. La deuxième chose dont on va avoir besoin, c'est que les muscles, je te parlais du CT et du TA, donc le crico-thyroïdien et le thyroarythénoïdien, que le CT et le TA qui sont deux muscles antagonistes, tu vois si je les mets comme ça, là j'ai le CT et là j'ai le TA, il va falloir qu'ils travaillent ensemble, qu'ils soient en mode coopératif. Parce que si j'ai celui-là qui tire et que celui-là, il ne veut pas, ça va coincer. Si celui-là, il veut contracter mais que celui-là ne se relâche pas, ça va coincer aussi, d'accord ? Et donc finalement, pour se mettre, si je me mets verticalement comme ça, à la bonne hauteur d'ascenseur, si je peux prendre cette image-là, il va falloir que ces paires de muscles antagonistes travaillent ensemble. Et donc, c'est ce qu'on va travailler dans l'exercice à présent avec le piano. Donc ce qu'on va faire, puisqu'on veut une bonne qualité de flux d'air, on va s'en assurer en utilisant les trilles de lèvres. Ce petit truc-là, si tu as déjà un peu travaillé ta voix, tu es peut-être familier avec cet exercice. Trilles de lèvres, ça va nous garantir qu'on va avoir un flux d'air qui est constant, d'accord ? Une belle alimentation pour nos cordes vocales. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'amuser avec ces petits arpèges, mais je vais m'amuser avec la tierce, cette note-là, donc c'est la note du milieu. Et je vais faire ce qui fait que ma note de départ, celle-ci, ma note d'arrivée, celle-ci, c'est toujours la même. Par contre, celle du milieu, tantôt c'est celle-ci, tantôt c'est celle-ci, d'accord ? Je vais faire tantôt la tierce majeure, tantôt la tierce mineure pour ceux qui connaissent le solfège. Donc, ça va faire ça. Je te le fais en doux, donc je te fais l'accord un coup, doux 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 doux, et toi tu feras… Je te joue la version mineure. D'accord ? Et on va faire ça avec le piano. Quel est l'intérêt ? C'est que cette tierce, du coup, elle est tantôt majeure, tantôt mineure, il y a un demi-ton d'intervalle. Et nous, ce qu'on veut pour bien chanter juste, c'est justement avoir ce niveau de précision dans la voix. Si je m'amuse toujours à travailler sur des quintes, sur des octaves, ok, ce sont des grands intervalles. Mais quand on veut commencer à avoir une belle dextérité vocale et une belle justesse, il faut qu'on apprenne à travailler les petits intervalles. Et donc là, tierce majeure, tierce mineure, c'est plutôt pas mal. Alors, si tu ne connais pas les termes, un tierce, etc… En fait, on s'en fout. Tu vas juste te laisser guider par le piano. C'est parti ! Je te plaque une fois l'accord comme ça, et ensuite, je te le joue. D'accord ? Et moi, je vais le faire avec toi, d'accord ? Donc, suis ma voix, c'est parti ! A nous… 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 Allo ? Allo ? Et ? A toi ? Ici ? Et ? On le fait ensemble. On continue, courage ! A toi ! Écoute la version mineure. Et ? Et ? Et ? En mineure. Et ? Et ? Et ? En mineure. Et ? Et ? La mineure. Et ? On redescend. Et ? Et ? Et ? Et ? Vous allez bien lier entre les notes. Et, et, en mineur, et. En mineur. Dernier. Et voilà un bel exercice pour la justesse que je t'invite à mettre dans ta routine de travail si justement tu veux travailler cette précision vocale. Alors, ce que je te propose, et pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, et bien c'est que tu puisses télécharger l'exercice qu'on vient de faire, d'accord ? Donc, il te suffit de cliquer sur le lien qui va s'afficher soit sur le côté, soit à la fin de cette vidéo, soit sous la description de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu laisses ton adresse e-mail et tu recevras dans les prochaines minutes un lien pour tout simplement télécharger au format audio cet exercice. Ça te permettra de le mettre dans ton téléphone, sur ton ordinateur, dans ta voiture. C'est cadeau, profites-en, et tu vas pouvoir t'entraîner. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager si tu as des amis qui aiment chanter et qui auraient besoin d'améliorer leur justesse. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et d'ici là, eh bien, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501